Je vais prier pour présenter ce temps ce temps de la parole Amen, merci Saint-Esprit merci pour la grâce merci pour l'opportunité de pouvoir porter ta parole ce matin merci encore Seigneur pour ce que tu fais dans notre vie dans ces temps que nous vivons merci pour la grâce de pouvoir nous connecter ensemble merci pour le privilège d'être unis sur toute la terre des milliers d'hommes et de femmes sont connectés des milliers d'hommes et de femmes sont unis pour t'adorer pour partager ta parole merci pour les anges qui sont délégués autour de nos maisons dans nos maisons auprès des membres de nos familles et je te remercie Seigneur pour cette prédication qui est donnée aujourd'hui et qui va fortifier notre foi merci Seigneur je vous couvre vraiment du sang de Jésus-Christ et que vos oreilles spirituelles vraiment soient couvertes du sang de Jésus afin que vous puissiez prendre tout ce que Dieu veut vous donner ce matin Amen, Amen, Amen vraiment Dieu va vous donner quelque chose de particulier vraiment en cette matinée j'espère que vous êtes bien installés chez vous et n'hésitez pas vraiment à prier lorsque vous sentez le Saint-Esprit vous saisir ou l'adorer en tous les cas moi je suis là pour vous partager une parole authentique Amen en ces temps que nous vivons nous avons besoin de fortifier notre foi et alors ce matin avec le Saint-Esprit j'aimerais vous aider un peu à faire briller le bouclier le bouclier de votre foi parce qu'avec le bouclier de la foi en Jésus-Christ nous vivrons nous vivons parce que nous repoussons les traits enflammés du malin avec le bouclier de la foi en Jésus-Christ nous surmontons les mauvais temps avec le bouclier de la foi nous tenons ferme face aux manœuvres aux manœuvres du diable et surtout avec le bouclier de la foi en Jésus-Christ et bien nous affermissons notre foi nous affermissons notre confiance en Dieu et surtout nous pouvons rester debout Alléluia quelle grâce quelle grâce et pour pouvoir propulser votre foi ce matin j'aimerais prendre une histoire dans l'Ancien Testament l'histoire d'un roi qui est évidemment de la lignée du roi David qui est l'arrière-petit-fils du roi Salomon qui est Asa le roi Asa vous pourrez lire donc l'histoire tranquillement du roi Asa dans deux chroniques dans les chapitres 14, 15 et 16 et nous allons survoler et approfondir aussi l'histoire de ce roi qui je vous assure va nous parler dans les temps que nous vivons Asa était un roi qui était bon Asa fit vraiment ce qui est droit et bien il faisait le bien vraiment devant Dieu Asa réussissait et c'est pour cela que voilà Asa réussissait et il avait vraiment des gens qui le suivaient parce qu'il réussissait il rassemblait les gens oh j'aime ça et la paix était vraiment sur tout son royaume alors j'aimerais qu'on commence à lire vraiment ensemble dans deux chroniques si vous voulez bien prendre Amen vos épées qu'elles soient sur tablette téléphone ou sur papier nous avons besoin de notre épée Alléluia dans deux chroniques chapitre 14 verset 8 je commencerai à partir du verset 8 Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda portant le bouclier et la lance et de 280 000 de Benjamin portant le bouclier et tirant de l'arc tous vaillants hommes Amen Zerak l'Ethiopien sortit contre eux avec écoutez bien une armée d'un million d'hommes et de 300 chars et il s'avança jusqu'à Marécha Asa marcha au devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsefata près de Marécha écoutez bien verset 10 ce que Asa fit Asa invoqua l'éternel son Dieu et dit éternel toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts viens à notre aide éternelle notre Dieu car c'est sur toi que nous nous appuyons Alléluia oh j'aime cela c'est sur toi éternel que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude éternel tu es notre Dieu que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi l'éternel frappa les éthiopiens devant Asa et devant Judas et les éthiopiens hop prirent la fuite Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Gérard et les éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie car ils furent détruits par l'éternel et par son armée Asa et son peuple firent un très grand butin Alléluia voilà que le roi Asa remporte la victoire pourquoi ? parce qu'il invoqua Dieu il invoqua Dieu premier point que je voudrais vous partager aujourd'hui toute victoire passe par un coeur humble qui s'appuie sur l'éternel sur le Dieu de la Bible je vais partager avec vous aujourd'hui 7 points voici le premier vraiment les victoires sont pour ceux qui ont un coeur humble et qui s'appuient vraiment sur Dieu continuons donc l'histoire d'Aza maintenant au chapitre 15 2 chroniques chapitre 15 voilà que Asa va rencontrer Azaria Azaria n'est pas prophète il est le fils du prophète pardon Odède mais au moment où il va rencontrer le roi l'esprit de Dieu va être sur lui et il va prophétiser oh j'aime les ministères de prophète l'esprit de Dieu est sur lui et voilà ce qu'il va annoncer au roi oh toi Azar et le peuple vous avez recherché l'éternel et vous l'avez trouvé et par votre fermeté va découler un salaire il va découler quelque chose de bon ils vont recevoir quelque chose d'extraordinaire et je crois que cela aussi va nous parler pour nous aujourd'hui voyons de quoi s'agit-il voyons ce que le roi a fait et ce que le peuple et le roi ont reçu en contrepartie quatre étapes que vous pouvez lire du verset 8 au verset 15 Asa fit disparaître les abominations dans tout le pays même au verset 16 il a brûlé les idoles de sa mère il a détruit toutes les statues il a mis au feu il a complètement écrasé tout ce qui était contre l'éternel et je crois que quand notre conscience est réveillée c'est ce qui se passe quand une conscience, une vie est réveillée par le Saint-Esprit et bien les idoles tombent et bien les livres d'astrologie tout ce qui est satanique sont brûlés et nous détruisons toute statue à effigie de faux dieux c'est une évidence et c'est la première étape par laquelle ils sont passés c'est une évidence deuxième chose que Asa a fait il restaura l'autel de l'éternel il a obéi c'est l'étape de l'obéissance troisième étape que le roi a fait c'est qu'il a rassemblé oh j'aime ce mot vous savez rassembler rassembler tout Judas, Benjamin, Ephraim, Manassé, Simeon et il y avait vraiment un grand nombre de gens qui ont suivi le roi parce qu'ils ont vu que l'éternel était avec lui oh gloire à Dieu c'est le temps de l'unité c'est le temps de l'unité on rassemble, on unit oh merci Seigneur quatrième étape qu'ils ont vécu et là vraiment ils l'ont vécu ensemble ils prirent tous un engagement et ils prirent tous l'engagement de rechercher l'éternel, le Dieu de leur père de tout leur cœur de toute leur âme et ils prétèrent vraiment serment à l'éternel c'est écrit à voix haute l'importance de la confession tout Judas va se réjouir de ce serment qu'ils ont prêté vraiment de tout leur cœur ils ont prêté serment non forcé mais de leur plein gré et Dieu c'est écrit dans la parole s'est trouvé s'est trouvé par eux vraiment il s'est laissé trouver par eux et c'est le temps de l'engagement c'est le temps de l'engagement deuxième point que j'aimerais partager avec vous ce matin c'est lorsque nous avons une prise de conscience que cela nous emmène dans une prise de position et un engagement Amen un engagement et je crois que le Saint-Esprit va vous parler tout au long de cette semaine et que beaucoup vont faire des engagements envers Dieu conséquence donc de cette prise de position du roi Hazard nous le lisons ensemble au verset 15 oh quelle magnifique phrase l'éternel leur donna du repos de tout côté waouh de tout côté Dieu nous donne un salaire de repos et si aujourd'hui vous n'êtes pas dans le repos dans votre cœur dans vos pensées dans votre âme dans votre corps dans votre système respiratoire alors je vous assure faites un engagement engagez-vous à suivre davantage le Seigneur Jésus Christ faites des engagements des pactes des alliances avec Dieu il aime il est un Dieu d'alliance et vous allez trouver un repos parfait un repos parfait troisième point Dieu donne du repos à notre corps à notre âme à notre esprit quand nous prenons position pour lui quand nous prenons position pour lui oh mes amis la paix de Dieu c'est si bon c'est si bon la paix de Dieu oh voilà Asa Asa ne pas ce matin il a gagné donc une bataille parce qu'il a consulté Dieu il a écouté le prophète qui a affermi sa confiance en Dieu il est un roi qui rassemble il est un roi prospère victorieux il est un roi qui est suivi parce qu'il a recherché l'éternel et il a donc fait bénéficier pour lui-même et pour tout le peuple du repos wow plus de guerre plus de guerre alléluia toutefois toutefois quoi que Asa quoi que Asa fut vraiment pour Dieu et qu'il ait eu un cœur en entier pour l'éternel Asa Asa est mort assez tôt à l'âge de 41 ans et surtout dans de grandes souffrances on pourrait se poser la question mais que s'est-il passé pourquoi Asa qui vraiment avait un cœur qui cherchait Dieu est-il mort dans de telles souffrances et pourquoi nous aussi finalement dans nos vies aujourd'hui au 21ème siècle pourquoi est-ce que nous passons dans de grandes souffrances continuons l'histoire d'Asa et nous allons nous arrivons au chapitre 16 de chronique chapitre 16 et nous allons pouvoir répondre à toutes ces questions ce qui se passe c'est que le roi d'Israël Baesha va venir faire la guerre à Asa roi de Juda il va venir monter pousser pour vraiment être en conflit alors que pourtant Dieu a dit mais Asa vous vous jouissez vraiment d'un repos prenez-le ceci nous parle aujourd'hui mes amis nous sommes en paix parce que notre vie est basée et appuyée en Jésus Christ mais le diable le diable rôde Paul nous dit vraiment que le diable rôde nous ne devons pas oublier que le diable ne nous laissera pas tranquille parce qu'il n'a qu'un seul but c'est de venir détruire notre foi le diable veut affaiblir anéantir notre foi il veut vraiment que nous n'ayons plus la foi en Dieu c'est son but ne l'oublions pas lisons ce que Asa fit donc face à Baesha voilà donc il est en guerre contre le roi d'Israël Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'éternel et de la maison du roi et il envoya dire à Ben Hadad roi de Syrie roi de Syrie qui habitait à Damas et qu'il y ait une alliance entre toi et moi comme il y en a une entre ton père et mon père voici je t'envoie de l'argent et de l'or va rond ton alliance avec Baesha roi d'Israël afin qu'il s'éloigne de moi hélas dans ce deuxième conflit Asa va sortir perdant parce qu'il n'a pas fait comme la première fois il n'a pas consulté l'éternel il va mettre il a mis sa confiance dans son argent d'ailleurs argent qu'il a hérité de ses pères ou argent qu'il a eu de ses propres guerres on pourrait donc se poser la question mais est-ce que finalement Asa est-ce qu'il n'aurait pas oublié la belle victoire que Dieu lui a donnée face à Zérac l'éthiopien et bien oui mes amis il a oublié l'éternel parce qu'il s'est appuyé il s'est basé sur un sur son argent et deux sur l'être humain il s'est trompé il a fait une mauvaise alliance il a fait une alliance avec le roi de Syrie et il a fait un une mauvaise alliance et deux il a manqué de fermeté j'aimerais ce matin vraiment que vous puissiez recevoir une foi ferme une foi ferme en Jésus Christ les temps sont mauvais pour le monde nous traversons des états particulières chacun dans nos vies mais nous devons affermir notre foi c'est le temps le Saint-Esprit vous dit c'est le temps d'affermir votre foi quatrième point le relâchement c'est mauvais ne nous relâchons pas ne nous relâchons pas le manque de fermeté et le manque de confiance en Dieu ouvre large la porte à l'ennemi de nos âmes ouvre large la porte à Satan et il le sait il est le menteur il est le séducteur il est celui qui vient pour nous faire croire que ce que nous sommes et bien c'est par notre propre force notre propre décision ce que nous devenons ce que nous avons tout cela vient de nous-mêmes il est un menteur tout ce que nous avons de bon mes amis vient de Dieu et vient de Dieu seul notre force notre bonté notre détermination c'est Dieu qui nous l'accorde vous êtes pécheurs je suis aussi de la famille des pécheurs mais en Jésus Christ nous pouvons tout par celui qui nous fortifie tout ce que nous avons vient de Dieu oh combien oh combien cela nous rend humble et oh combien cela nous fait demeurer dans l'humilité tout tout est créé par lui et pour lui je le redis tout vraiment vient de Dieu tout vient de lui et pour lui pouvons-nous lire ensemble un peu dans la nouvelle alliance dans Colossiens chapitre 1 verset 16 oh j'aime j'aime ce verset et nous pouvons le lire jusqu'au verset 20 Colossiens chapitre 1 verset 16 car en lui car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre les visibles et les invisibles les trônes les dignités les dominations les autorités tout tout a été créé par lui et pour lui oh gloire à Dieu il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui il est la tête du corps de l'église il est le commencement le premier né d'entre les morts afin d'être en tout le premier car Dieu Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui oh j'aime j'aime ce mot plénitude Dieu a voulu que toute plénitude habita en Jésus Christ il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux écoutez bien en faisant la paix par lui par le sang de sa croix par le sang de sa croix le Dieu que nous avons le Dieu d'Israël le Dieu de la Sainte Bible est un Dieu de paix il est un Dieu de plénitude il est un Dieu de réconciliation il est un Dieu d'alliance il est un Dieu d'alliance j'aimerais à ce sujet si vous n'avez pas lu le livre de notre pasteur le pasteur Daniel Vindini sur l'alliance avant c'était l'alliance et ses douze aspects maintenant ça s'appelle comprendre l'alliance de Dieu pour nous oh c'est un de mes préférés vraiment je vous encourage voilà je vous encourage à le commander sur le site salutpourlemonde.com et il arrivera dans votre boîte aux lettres Amen l'alliance de Dieu en Jésus Christ est parfaite elle est éternelle et cette alliance cette alliance nous donne la paix je vous assure cette alliance nous donne la paix et ni vous ni moi nous avons affaire dans cette alliance cette alliance est parfaite dans le sens que c'est une alliance divine parce que le sacrifice de Jésus Christ est un acte divin aucune intervention humaine oh mes évangélistes Jésus était homme Jésus a pris bien sûr un corps d'homme mais l'acte l'acte le sacrifice que Jésus a fait est un acte divin aucune gloire humaine aucune intervention humaine afin que toute la gloire soit à Dieu et à Dieu seul parce qu'aucun homme ne pouvait donner sa vie pour libérer libérer des générations d'hommes et de femmes du péché de la maladie de la mort aucun homme ni aucune femme d'ailleurs ne pouvait donner sa vie pour effacer toute la souillure toute la souillure de l'humanité sur des générations Jésus Jésus seul l'a fait parce que Jésus Christ est Dieu et son acte son sacrifice est un acte divin oh alléluia certains sont en train de réaliser vraiment la puissance la puissance de la croix la puissance de l'oeuvre de la croix oh Dieu soit loué J'aimerais que nous puissions lire ensemble dans Hébreu 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 chapitre 9 du verset 24 à 26 Hébreu chapitre 9 verset 24 à 26 Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable mais il est entré dans le ciel elle-même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger autrement il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde tandis que maintenant là à la fin des siècles il a paru une seule fois pour abolir oh j'aime ce mot aussi abolir le péché par son sacrifice impossible que Dieu redonne à nouveau sa vie pour notre guérison pour notre salut pour notre délivrance notre libération c'est fait une fois pour toutes et pour l'éternité Amen c'est fait une fois pour toutes pour l'éternité Dieu s'est volontairement sacrifié pour vous et moi afin que nous ayons la vie éternelle et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus Christ je vous invite vraiment à l'accepter comme le sauveur de votre âme et à chercher qui il est ce qu'il a fait et ô combien il vous aime ô combien il vous aime oh quelle folie n'est-ce pas quelle folie un Dieu qui vient pour se sacrifier un Dieu qui quitte son royaume et qui vient ici sur cette terre au milieu des pécheurs pour les sauver oui c'est vrai la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent mais pour vous et moi qui sommes sauvés c'est une puissance c'est la puissance de Dieu nous dit un Corinthien chapitre 1 verset 18 c'est une puissance la prédication de la croix est une puissance c'est tellement encourageant c'est tellement encourageant de savoir que notre foi ferme en Jésus Christ nous permet de repousser toutes les attaques du diable et nous permet de pouvoir nous lever chaque matin avec l'espérance dans notre coeur et de savoir que Dieu veille et prend soin de nous oh hallelujah sixième point nous pouvons donc demeurer avec une foi ferme mes amis parce que nous ne nous appuyons pas sur un acte humain imparfait mais nous nous appuyons sur un acte divin parfait et éternel amen Abakuk le prophète Abakuk dira chapitre 2 verset 4 que le juste le juste vivra par la foi oh je le redis j'aime les ministères de prophète parce qu'ils sont comme moi des hommes des hommes des femmes de foi et soyez bénis vous qui avez un ministère de prophète allez-y le prophète est là pour annoncer mais il est là aussi pour dénoncer et c'est ce que Anani va faire dans l'histoire d'Aza j'aimerais finir avec cette en tout cas l'histoire d'Aza dans ce passage donc le chapitre 16 qui est le dernier chapitre verset 9 où Aza va donc rencontrer Anani qui va lui dénoncer dénoncer son erreur et qui va annoncer la suite des événements il va aussi lui dire la pensée du ciel et il va lui donner la direction de la volonté divine voilà ce qu'il a dit car l'éternel parcourt du regard toute la terre pour que s'affermissent ceux dont le coeur est tout entier à lui oh tu as agi Aza tu as agi en insensé dans cette affaire car dès à présent tu auras des guerres Aza n'a pas accepté la parole du prophète il l'a même mis en prison et il a eu vraiment son coeur irrité verset 10 Aza fut irrité oh mes amis je vous en supplie quoi que vous entendiez quoi que vous voyez quoi qu'il se passe dans votre vie conservez la paix de Dieu et ne laissez pas votre coeur s'irriter à ce qui peut se passer autour de vous car la conséquence et cela répond à nos questions de tout à l'heure pourquoi Aza est passé par de grandes souffrances c'était la conséquence de son irritation et de ses deux erreurs la 39ème année de son règne Aza eut les pieds atteints d'une grave maladie toutefois même pendant sa maladie il ne rechercha pas l'éternel mais il consulta les médecins oh je ne suis pas contre les médecins et je bénis encore tout le corps médical qui travaille vraiment très très dur mais pour nous qui mettons notre foi en Jésus Christ finalement qu'est-ce qui nous rassure est-ce que c'est en ouvrant la télévision et en espérant avoir de bonnes nouvelles si vous avez les mêmes chaînes que moi et bien je vous assure les nouvelles sont vraiment désastreuses peut-être vous vous appuyez à ce moment-là sur un rapport de médecin et c'est bien aussi mais ce n'est pas là qu'il faut placer toute sa confiance Aza en est l'exemple peut-être vous vous rassurez en écoutant des témoignages qui sont de bons témoignages et il faut des témoignages sur les réseaux sociaux ou peut-être vous placez votre confiance dans votre compte bancaire qui est encore avec un peu d'argent et un peu de grenier oh mes amis l'histoire d'Aza nous montre qu'il faut absolument s'appuyer et s'appuyer sur Dieu seul nous devons vraiment avoir une foi ferme afin de pouvoir lutter et combattre afin de pouvoir construire sa vie sur le roc et c'est le septième et dernier point que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui le septième point construisons notre vie sur le roc prenons soin de notre foi et appuyons notre vie spirituelle notre vie de tous les jours sur la parole de Dieu oh uniquement la parole de Dieu il n'y a que la parole de Dieu qui pourra vous aider à traverser les tempêtes à survoler tous les pics de la méchanceté des hommes et du diable il n'y a que la parole de Dieu je vous encourage vraiment et je libère en cet instant dans le nom de Jésus Christ une foi ferme pour passer toute épreuve une foi ferme basée appuyée sur la parole de Dieu Amen affermissons notre foi affermissons notre foi au 1 Corinthien chapitre 1 verset 8 Dieu Dieu vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ affermissons notre foi c'est le temps c'est le la direction du Saint-Esprit oh je vous assure je ne veux pas prêcher pour prêcher je ne viens pas pour être là juste vous dire voilà ce sont les paroles de Florence Biche non ce sont les paroles du Saint-Esprit en cet temps que nous passons tous c'est le temps d'affermir votre foi d'avoir une foi ferme savez-vous que le mot ferme dans la Bible vient du grec stéréo c'est incroyable n'est-ce pas stéréo de stéréo nous avons deux pieds Dieu nous a donné deux pieds dans notre corps afin que nous ayons une base solide que nous tenions debout c'est ce que Dieu veut Dieu désire pas seulement que nous ayons une foi mais une foi ferme une foi ferme d'ailleurs la foi n'est pas juste une assurance la foi est une amen je vous entends de loin une ferme assurance des choses que l'on espère une démonstration des choses que l'on ne voit pas hébreu hébreu chapitre 13 verset 1 j'aimerais simplement vous dire également la foi de Moïse partagez avec vous la foi de Moïse dans hébreu 11 verset 27 28 oh Seigneur Jésus nous commençons à comprendre pourquoi pourquoi Asa a été touché au niveau de ses pieds mais je proclame nos pieds sont bénis parce que nos pieds sont fermes appuyés sur la parole de Dieu hébreu chapitre 11 verset 27 28 c'est par la foi que Moïse quitta l'Egypte sans être effrayé de la colère du roi car il se montra ferme stéréo il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas ne touchât pas au premier-né des Israélites oh je place maintenant le sang de Jésus-Christ sur vos pensées je place le sang de Jésus-Christ sur vos oreilles je place le sang de Jésus-Christ sur vos mains et vos pieds afin que votre marche soit ferme afin que votre marche soit ferme en Jésus-Christ tout est parfait dans le royaume de Dieu waouh quand j'étais en train de préparer cette prédication et que j'ai compris que vraiment Dieu a tout créé parfaitement dans notre corps mais également aussi dans toute la galaxie c'est incroyable le bouclier de la foi est tellement important mes amis savez-vous que le soleil libère du plasma et que le plasma lorsqu'il vient au contact de la terre et bien la terre déploie un bouclier les scientifiques emploient ce terme un bouclier un champ magnétique afin que ce qui viendrait ce qui vient du soleil voudrait nous consommer nous brûler détruire la terre et bien cela est impossible parce que même la terre a son bouclier nous avons un bouclier merveilleux alléluia et je sens votre foi qui est en train de bouillir la foi le bouclier de la foi oh vous êtes l'église vous êtes et nous sommes ensemble le corps de Christ pour terminer j'aimerais vous vous conduire à et vous embarquer afin que par la foi vraiment un emparez-vous emparez-vous des paroles prophétiques les paroles prophétiques sont remplies de puissance et de vie si vous lisez par exemple le prophète Esaïe chapitre 54 versets 14 et 15 prenez-le pour vous tu es affermi par la justice et à ce moment-là vous le prenez pour vous vous dites oui je suis affermi par la justice je me tiens éloigné de l'oppression et je n'ai rien à craindre ni de la terreur elle ne s'approchera pas de moi alléluia emparez-vous des paroles des prophètes deuxièmement emparez-vous des paroles de foi des ministères vous avez dans le réseau des églises paroles de vie plusieurs ministères visitez-les allez sur leur page facebook leur youtube et prenez tout ce dont vous avez besoin dans l'enseignement pour pouvoir booster motiver votre foi Paul Paul enverra Timothée pour motiver la foi des Thessaloniciens vous trouverez ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 Timothée est venu pour affermir la foi des Thessaloniciens et je crois cette matinée que vraiment votre foi est en train d'être affermie alléluia je suis une évangéliste une femme de foi et je vous aime et je vous bénis vraiment dans le nom de Jésus Christ troisièmement emparez-vous des paroles d'encouragement des frères et sœurs regardez même Jonathan a été envoyé pour aider affermir le courage de David qui était persécuté par le roi Saül vous trouverez ça dans 1 Samuel chapitre 23 verset 18 et de là ils ont conclu une alliance c'est beau n'est-ce pas quatrième point emparez-vous par la foi bien sûr de la parole de Dieu prenez vraiment la parole de Dieu c'est une parole de vie pour pouvoir résister contre les paroles d'incrédulité et de mort envoyées par Satan alors j'aimerais là où vous êtes que nous puissions proclamer ensemble si vous êtes d'accord avec ce que je dis vous pouvez dire là où vous êtes à haute voix disons ensemble je suis déterminé à suivre Jésus Christ dites-le vraiment à haute voix car j'ai mis toute ma confiance en Dieu je resterai debout amen je resterai debout avec une foi ferme appuyée sur la parole de Dieu et fondée sur l'alliance éternelle en Jésus Christ amen alors j'aimerais avant de vous laisser refaire un résumé des sept points que j'ai partagé avec vous ce matin le premier point toute victoire passe par un cœur humble qui s'appuie sur Dieu deuxième point lorsque nous avons une prise de conscience cela nous emmène dans une prise de position dans des engagements avec Dieu troisième point lorsque nous prenons position pour Dieu et bien il nous accorde du repos quatrième point le relâchement c'est mauvais fuyons le relâchement cinquième point et bien tout est l'effet de la grâce de Dieu nous avons saisi que tout ce que nous avons vient de Dieu et ça vous pouvez le mettre 5 le chiffre de la grâce vraiment tout est l'effet de la grâce divine sixième point nous pouvons demeurer fermes parce que notre foi ne s'abuit pas sur un acte humain mais un acte divin parfait éternel septième point et bien construisons notre vie sur le roc je vous encourage à lire ou à relire en entier la parole de Dieu à prendre du temps à la méditer à prendre du temps à vous la caparer pour vous et bien sûr à la mettre en pratique sinon cela ne servirait de rien vraiment je vous pourrez retrouver cette prédication sur sur Youtube vous pourrez la réécouter bien sûr et je vous encourage à vraiment la partager avec vos frères et sœurs non pour faire connaître Florence Biche j'ai déjà mis la gloire sur l'autel il y a déjà des années mais pour faire partager la parole de Dieu et aider vos frères et sœurs à avoir une foi ferme ensemble allons affermir la foi d'hommes et de femmes qui ont besoin de Jésus Christ Amen et puis j'aimerais vous laisser donc avec la parole de Dieu Amen de Corinthiens chapitre 1 versets 21 et 22 Celui qui nous a fermi avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction c'est Dieu c'est Dieu il nous a aussi marqué de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit voilà avant de couper j'aimerais prier pour vous si vous souffrez si vous avez des problèmes respiratoires si vous avez quelques difficultés ou vous même vous connaissez des personnes qui traversent des temps difficiles voilà j'aimerais qu'on puisse juste prendre un temps de prière Alléluia vous pouvez tendre vos mains vers moi et nous prions ensemble oh Seigneur merci merci pour la grâce Père merci pour la foi merci pour ton sacrifice Jésus Christ merci Saint Esprit parce que tu es à l'oeuvre aujourd'hui nous sommes des milliers à pouvoir être connectés ensemble le diable est vaincu le diable est vaincu et nous proclamons que cette zone de ténèbres qui entoure la terre et qui touche les corps est vaincue détruite dans le nom tout puissant de Jésus Christ nous nous opposons à la mort et nous proclamons que nous sommes porteurs de la vie et nous libérons cette vie maintenant recevez là où vous êtes recevez vraiment le feu du Saint Esprit qui est en train d'animer une partie de votre corps qui a été infecté dans le nom de Jésus Christ je proclame la vie la bonne respiration je proclame que là si vous avez de la fièvre la fièvre tombe maintenant j'ordonne à la fièvre maintenant de tomber je libère l'équilibre l'équilibre si vous avez des vertiges je proclame l'équilibre dans votre corps je proclame l'équilibre dans votre foi je proclame la vie du Saint Esprit maintenant et la paix la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence la paix qui descend maintenant Alléluia Alléluia la paix pour votre vie mais pour les membres de vos familles Dieu est au contrôle il est le Dieu tout puissant il est le Dieu qui domine toutes les nations et nous n'avons pas à avoir peur nous n'avons simplement à avoir que la crainte du nom de l'éternel oh je sens la paix vraiment qui descend dans vos maisons qui descend dans les murs de vos maisons qui descend dans votre coeur merci Saint Esprit parce que tu habites en nous je libère vraiment la paix la paix de Dieu sur vos vies et sur les membres de vos familles que votre foi s'affermisse dans cette semaine qui arrive et que vous puissiez découvrir des merveilles de la parole de Dieu dans les écritures les merveilles de ce qu'il est de ce qu'il est en profondeur un Dieu qui est bon un Dieu qui est bon Amen 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 je vous souhaite un bon dimanche et prenez soin prenez soin de votre foi à bientôt et prenez soin